Dans les pays africains en général, au Burkina Faso en particulier, je ne pense pas qu'on puisse parler de vie politique interne. Il n'y a rien. Il y a des notes sur la gestion quotidienne du pouvoir, loin du peuple, entre deux élections, vous avez une majorité et une opposition, tu se fous des coups bas, c'est tout. Pour le reste, le peuple n'est pas informé, il n'est pas éduqué, il n'est pas conscientisé, il n'est pas responsabilisé. Alors moi personnellement, quand je parle de vie politique, dirons la vie de la démocratique dans notre pays. Mais je dis qu'il n'y a pas de démocratie. Le peuple c'est faux, il n'est pas mûr. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Je suis député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a tout de même des joutes électorales. Ah oui, ça il y en a. En termes de démocratie, vie politique interne, vie politique démocratique, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un manque d'intérêt ? Est-ce que c'est de la désaffection vis-à-vis de la chose politique ? C'est parce que tout simplement le pouvoir que les Européens, les Occidentaux nous imposent. Rappelez-vous le discours de la boule, la chute de Mur de Berlin. Mais ça n'a rien à voir avec la conception traditionnelle du pouvoir. Je résumerai toute ma pensée en un seul exemple que j'ai vécu. Je m'en vais dans un village. Je dis qu'il faut aller saluer le chef du village pendant les élections présidentielles passées. Alors je salue proprement. Je dis que je suis candidat à l'élection présidentielle. Moi aussi je voudrais prendre la place de Blaise comparée. parce que je trouve que ses résultats ne sont pas beaux. On tourne en rond. Mais le chef du village a pris un essai et dit « Ah bon ? Je n'étais pas au courant. Il est mort, non ? » Parce qu'on ne remplace pas un chef dans la tradition. Deuxième question. Vous avez fondé un parti en 1999. Cinq ans plus tard, vous confiez les rênes à un camarade du parti. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut habituer le peuple africain. A commencer par son élite, à l'alternance. C'est tout. Vous n'avez pas remarqué ? Quelqu'un crée un parti politique. Et puis non, il s'agit là-dessus. Comme s'il était né pour gouverner sa chose. Non, si c'est un parti d'idées, on doit pouvoir changer le personnel politique, notamment le chef du parti. Est-ce que c'est un message que vous avez voulu lancer ? Exactement, un message. Non pour moi, pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Troisième question. Vous êtes arrivé en troisième position à la présidentielle de 2005 avec 2,48% des voix, évidemment. Entendez-vous faire mieux en 2010 ? Premièrement, je ne sais pas s'il serait candidat en 2010. Parce qu'on a tout fait pour barrer la route à des gens comme nous autres. Tout à coup, on a dit qu'on a augmenté d'abord la caution. Ça passe de 5 millions à 10 millions. Les militants de votre parti pourraient trouver ces 10 millions ? Ben non. Les gens ne cotisent pas. Personne n'a jamais cotisé 100 francs dans mon parti. Et comment vous financez les activités de votre parti ? Ben oui, mais ce sont les membres du bureau politique et quelques membres du bureau politique, plus le fondateur sur lequel on compte. C'est tout. À cette allure, vous allez être ruiné. Ah mais justement, c'est que je me plains, mais les gens ne voient pas. Nous, en créant le parti, j'ai dit, il n'y aura jamais de financement interne. Pourquoi ? Parce que les opérateurs économiques, pour eux, financer un parti d'opposition, ils ont perdu les marchés. Au niveau des marchés publics. Par l'extérieur, par l'occident. Parce que mon parti est contre le libéralisme et contre le socialisme. Mais j'ai dit, il faut une troisième voie. Donc on n'aura jamais, justement, de financement. Cela dit, si vous avez les moyens nécessaires, est-ce que vous souhaiteriez être candidat en 2010 ? Oh ben quoi ? Si j'avais les moyens, je suis certaine d'être président. Parce que puisque l'évolution du monde me donne raison. Quel est le parti au Burkina Faso ? Tu as pensé que le capitalisme privé allait avoir des problèmes. Mais moi, ma voix est très claire. Je dis, tu nous faut partir de nos racines, de ce que nous sommes, pour aller vers le développement. Parce qu'en Occident, à l'Ouest, c'est l'individu roi qu'on a exalté depuis 1789. Cela se termine au plan économique par l'égoïsme économique. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, est-ce que vous serez candidat pour changer tout ça ? Je termine d'abord pour que vos éditeurs comprennent très bien. Dans les partis socialistes, c'est le contraire. C'est le groupe qu'on a fait roi. C'est l'égoïsme collectif. Alors, c'est un pour tous. Alors, chez nous, en Afrique, non. C'est un pour tous et tous pour un. Ah, vous avez vu ? Il nous faut organiser l'économie à partir de ce principe vital. Alors, pour revenir au cas du Burkina, professeur Bado, est-ce que vous serez candidat en 2010 ? Je vous dis qu'on a augmenté l'argent. Là, il n'y a pas de problème. Je peux toujours trouver des parents, des amis pour m'aider. Un bécin peut, par exemple, vous donner cette caution de 10 millions. Est-ce que vous serez candidat ? Mais moi, avec ma famille, je peux m'en tirer à les 10 millions. Parce que je ne suis pas un mendiant larmoyant. Question suivante. Un chef de file de l'opposition vient d'être désigné au Burkina. L'occurrence, maître Benoît Desankara. Comment allez-vous accueillir cette désignation ? Vous savez, depuis qu'on parle de chef de file, chef de file, moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Parce que nous, on aime coupir, quoi. On aime coupir, tout ce qui se fait à l'extérieur. Quelqu'un ne peut pas répondre à ma place. J'ai un parti, j'ai un parti. J'ai quelque chose à dire, je l'ai dit. Pourquoi ça veut dire maintenant chef de file de l'opposition ? Ça veut dire clairement que vous ne reconnaissez pas un chef de file de l'opposition ? Mais je m'en fous d'un chef de file, moi, de l'opposition. Ça veut dire quoi ? Écoutez, si l'opposition est déni de ce nom-là, mais qu'est-ce que le groupe ? Oui ou non ? Alors comment je veux être avec des gens ? Il y a le chef de file qui a son propre parti. Il parle, il parle, il voyage, mais elle a son propre parti. Il est en train de tirer tout le droit, toute la couverture sur lui-là. C'est ça la vérité, là. Question suivante, professeur Bado. Vos détracteurs claironnent que vous êtes un intellectuel qui sait égarer en politique. Que leur répondez-vous ? Je leur répondrai comme toujours que leurs idées ne sont pas à la hauteur des miennes. Vous savez, nous sommes dans un monde où les ténèbres s'efforcent d'éteindre la lumière. Ça, c'est clair comme ça. Ceux qui ont dit ça, ils ont quel niveau ? Des anciens intellectuels ? Ceux qui ont raconté ça. Comme quelqu'un qui s'est égaré en politique. Mais la politique, ce sont des idées. J'ai des idées. Je n'ai pas dit qu'elles sont les meilleures, ni qu'elles sont vraies. Mais en tant que citoyen britannabé, quand même ayant fait aussi de bonnes études, si je pense qu'il y a une voie de développement pour le continent africain en général, et pour le britannabé en particulier, il les demande de voie morale, de le dire aux gens. C'est la raison pour laquelle je crée un parti. Professeur Bado, est-ce que vous gardez toutes vos illusions en politique ? Vous utilisez un très mauvais terme. En politique, il n'y a pas d'illusion. En politique, chacun a ses convictions. On a des convictions, on veut les exécuter. On veut arriver à prouver que ce sont des réalités. C'est ce que je propose là. C'est tellement simple. Sixième question. Que vous inspire la situation en dîner ? Près de 50 ans après l'indépendance, c'est toujours les massacres. Non, c'est parce que les dirigeants africains n'aiment pas leur peuple. Non, ce sont des affamés. Ils cherchent à manger. Ils cherchent la gloire, les honneurs militaires. Alors, c'est bien que tant qu'il n'y aura pas une nouvelle race d'hommes politiques, des philosophes, alors que ce n'est pas n'importe qui, tu peux être chef d'État. Vous savez bien que la vie politique aujourd'hui demande un peu ça. Il y a l'intellectualité et la moralité. Mais si vous avez des gars qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas des gens qui ont le minimum de moralité, il ne peut qu'il y avoir que des bêtises de ce genre. Donc, la dîner c'est triste. Septième question. Quel est votre point de vue de juriste ? Le capitaine Dadis Kamara pourra-t-il être poursuivi par la Cour pénale internationale ? C'est une suite logique à l'autre question. Mais que voulez-vous ? Personnellement, Dadis, au fond, son action, moi je l'appréciais. Mais c'est dans la forme que le garçon a tout raté. Il me semble bien que la dîner est poursuivie par une malédiction. Je leur demande pardon, que ne sois pas français, mais que leur jeunesse et leur élite intellectuelle se ressaisissent. Mais on n'a eu que des dictateurs là-bas. On ne comprend pas. L'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest, voilà qui traîne la queue, là, il souffre, etc. Vous estimez que c'est une malédiction ? Mais on a l'impression que c'est une malédiction. Depuis quand même, c'est couturé. A qui la faute ? Ce serait difficile de dire, a-t-il la faute ? C'est à tout le monde. L'ancien colon, tout à fait normal. Les élites africaines, surtout, nous tous, on fait de grandes études. Vous n'avez pas remarqué qu'avant, là, toutes les dictatures, là, qui les montaient ? Ce sont les élites. C'est même Gati à l'université de Dakar, d'Abidjan, à Paris. Ils parlaient de socialisme, ouais, ouais. Ils reviennent au pays, ils s'en vont fabriquer des monstres, des dictateurs. Il a fallu la chute du mur de Berlin. Il a fallu maintenant le propos de François Mitterrand pour qu'automatiquement, ces mêmes pauvres types se retirent du pouvoir et se déclarent opposants aux dictateurs qu'ils ont façonnés. L'élite africaine me fait pleurer. Elle n'a pas honte. Elle s'en fout du continent noir. Et il faut que le peuple se rende compte qu'elle n'a pas de serviteurs, qu'elle n'a que des bouffées sur son dos. Alors, professeur Bado, je vous pose moi-même la huitième question. Vous avez déclaré, professeur, en novembre 2008, je vous cite, la vérité est qu'un coup d'État peut se justifier pleinement au regard des conditions d'attention au pouvoir d'une part et au regard des modalités de gestion du pouvoir d'autre part. Venant d'un constitutionnaliste, cette déclaration a beaucoup surpris. J'ai la liberté de donner mes idées. Écoutez là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans ? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État ? Non. Je répondrai directement à la question. On dit démocratie. Parce que, Némonatus ad imperium. Personne n'est procommandé. Donc, il faut le consentement du peuple. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous trichez. Vous qui ? Non, le candidat, le président là. Je suis d'accord pour les coups d'État. Salvateur. moralisateur. Alors, vous imaginez, on dit qu'il faut être élu. Et vous, le président, il s'en va voir les chefs traditionnels qui donnent des ordres à la masse. Mais vous avez vu ce que ça a donné en Guinée ? Il y a eu un coup d'État ? Voilà, celui qui est candidat là, il semble qu'on empêche l'expression libre du peuple. Mais ça là, ce n'est pas la démocratie. Et les fraudes massives, par exemple, même au Burkina, il y a combien d'élections où il y a des spécialistes, ils s'en vont prendre les Yorba, les Nigériens, venaient voter au Burkina. Au coin qu'on ne le sait pas ? La première fois que j'entends ça, c'est que j'ai dit. Je le dis, écoutez, si c'est ça, les élections, c'est même ma capacité, c'est ma maîtrise là. Je crois que je ne suis pas au courant. On se tait surtout parce qu'on ne veut pas faire des scandales. Est-ce que vous estimez qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État ? Donc, oui, il y a de très bons coups d'État. Un chef d'État qui triche pour se maintenir au pouvoir, il faut le renvoyer. Il n'est rien. Et quels sont les mauvais coups d'État ? Attendez ! Encore, un bon coup d'État, c'est quand le chef d'État qui gère nos ressources de façon patrimoniale. Il y a des chefs d'État, leurs parents étaient pour leurs grands-parents misérables. Aujourd'hui, ils comptent en milliards pendant que le peuple crève de faim et que les enfants meurent de palais. C'est normal. Et quels sont les exemples de mauvais coups d'État en Afrique ? Je ne sais pas s'il y a des exemples de mauvais coups d'État. Ne faites pas en sorte qu'il y a des chefs d'État qui m'en veulent spécialement. Les bons coups d'État, ce sont ceux qui vont permettre à la démocratie. C'est ça, j'allais jouer. En fait, c'est là toute mon ambition. Vous savez, les nourritures terrestres, les fauteurs présidentielles, l'argent, les femmes, ça ne m'intéresse pas moi dans ma vie. Mais le pouvoir ne m'intéresse pas. Moi, je préfère me commander moi-même pour être simplement digne dans ma vie que de me croire digne pour commander les autres. Vous voyez pourquoi non seulement le Burkina Facho, mais toute l'Afrique noire, on n'a pas vu pourquoi nous reculons. Mais le continent africain, c'est le continent le plus riche. Regardez, le Gabon, les deux Congos, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On n'a pas tous ces pays qui essaient de rejoindre quoi vous appelez ça là, l'Europe là. Mais vous étiez entre nous. Attends bien lentement pour que le peuple me comprenne. Mais il faut donc pour prouver aux gens que je ne m'amuse pas de se demander pourquoi les pays les plus riches d'Afrique ont les populations les plus pauvres. Ils n'ont qu'à s'interroger. D'où je dis ils n'ont pas trouvé un chemin à prendre. Ils n'ont pas vu la voie qui est propre aux pays africains pour aller rapidement au développement. Et cette voie, voyez-vous, mon fils, c'est pour ça que moi j'ai aimé ce type, c'est quand je suis devenu universitaire que je l'ai lu. En 1979, Sanguela Mizana le dit « Oh, le Burkina Faso souffre moins du manque de ressources naturelles que du manque d'imagination de ses fils. » Oui, trouvons nos solutions propres à nous. Thomas Sankara n'a pas donné une phrase pareille. Mais quand il dit « Comptons sur nous-mêmes, produisons et consommons Burkina Ben. » Moi, il est vrai, Sankara a pris ses deux idées maîtresses chez moi dans mon livre « Refaire la haute volta » publié en janvier 1981 où j'ai prévoyé la révolution dans les cinq ans et la révolution est venue dans les deux ans. Mais il a trouvé des rails, un train. Il faut compter sur nous-mêmes, il faut produire et consommer Burkina Ben. Il rejoint les trois autres. Même le président... La voie, premièrement, c'est le socle par où partir. C'est pour ça que je mets la culture en avant. Le problème du développement en Afrique, ce n'est pas un problème de moyens. La France n'est pas une puissance, non. Elle a quoi ? Elle n'a que le blé, le chicoré, le roux. Le Japon a quoi ? Le Japon, il n'a que 9% du territoire qui est habité et cultivé. Et il nous exporte du riz. Mais moi, ce n'est pas un problème de moyens. C'est la tête, la politique, là. Ce sont des idées. Rimbaud, il dit d'abord notre culture de vrais Africains, de vrais Boutinabens. Vous savez pourquoi ? C'est par là que tout peuple a un principe de cohésion. C'est-à-dire un ensemble de valeurs sacrées pour tous les membres de la société. Dès que ça, ça se perd, le peuple ne constitue plus un organisme vivant. Vous voyez, votre corps, là. Il y a beaucoup d'organes et le cerveau qui est là comme centre d'animation, centre d'impulsion et de décision. Un peuple qui n'a pas un élan et une âme commune est obligée de rester en arrière dans le queue du peloton. Alors maintenant, comment développer le pays ? Évidemment, il y a des institutions administratives et étatiques. Je les balais parce que l'État aujourd'hui, ce n'est pas un État. Il est bête, il est ridicule, il est importé, hors douane, hors taxe. Il n'est pas encore né cet intellectuel pour me critiquer. Si à cet intellectuel, invitez-le avec moi. Dans ma homme, face à face, Manou à Manou. Un combat sans pitié où l'un de nous doit mourir. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que ce que je dis, je ne cultive pas les récoveilles dans les nuages. vous savez très bien, non, je termine, je suis suivi très bien pour le développement réellement, dans le fond, là. Mais non. J'ai dit, regardez, il y a le capitalisme privé. Il y a le libéralisme avec son capitalisme privé, exploiteur. ou chacun pour choix. Et de l'autre côté, mais lui, il est en train de mourir, il y a le socialisme avec son capitalisme d'État oppresseur. Ou chacun pour tous. Mais entre donc la liberté et la solidarité, entre le libéralisme et le socialisme. Mais les gens ont oublié, on a oublié la voie africaine. Chez nous, en Afrique, c'est le grégarisme. Comme un troupeau, le grégarisme. Donc, entre le libéralisme et le socialisme, il y a le grégarisme africain. Parce que, imaginez si on était tous au village, nous trois. Le matin, nous allons cultiver un champ collectif, un champ familial. Les céréales sont partagées interdites. Quand vous dites grégaristes, je pense... Laissez-moi terminer pour que le peuple n'y ait. Je vous dis tout simplement que le malin de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, avant, on copiait soit le capitalisme, soit le socialisme. Le socialisme, c'est la tête de mourir. Nous copions tout le capitalisme privé. C'est faux. Ce n'est pas le cœur de l'Afrique. Notre société est fondée et sur la liberté et sur la solidarité. Donc, je répète qu'au village, nous trois, le matin, on cultive un champ collectif. Et le soir, chacun va dans son champ. Il y avait chez nous, donc, la liberté et la solidarité. C'est l'industrie. Donc, c'est le peuple qui sera le capitalisme. Il nous faut une économie populaire. Il nous faut un capitalisme populaire. Et j'ai été heureux de voir un grand auteur occidental, Philippe Engelard, écrit dans Le Monde, c'est écrit en noir et blanc, l'Afrique veut une économie populaire. Mais c'est dans cette économie populaire-là. C'est-à-dire, le peuple est propriétaire et du capital et du travail. Et en cela, le badouisme est supérieur au marxisme. Parce que Karl Marx et Lély ne sont pas avec le propriétaire du capital des dignités industrielles et propriétaire du travail. L'antagonisme est mort. Nous mettons comment développer cette économie rapidement. Je termine avec ça. Je fais de l'agriculture la locomotive du développement. Regardez, cette année, les gens mouraient de faim. Ils ont mangé des feuilles. Quand même. Nous, tout pousse au bout de la façon. Vous savez qu'il y a de vin à Gondi, non ? Vous savez qu'on peut faire le café, le cacao, l'ananas, les bananes à banjon ? On peut tout faire, non ? Mais on a un problème sur l'eau. Là encore, Laurent Bardot dit non, puisque la pluie ne veut pas venir vers le bout de la façon. Le bout de la façon ira vers la pluie en faisant des barrages. Au lieu de dire comme Blaise, 8 000 villas, 8 000 forêts. Ben, s'il n'y a pas d'eau, la forêt va crever. Il faut le blanc est malade. Et c'est ça qui détruise la nature à laquelle. Il veut cumuler. Alors que chez l'Afrique, nous, il faut souvent la subsistance. Bien vivre. Chez les blancs, c'est cumuler. Conséquence là. Il faut venir piller le sud pour construire certains éléments de leurs produits dans ces pays pauvres où il y a les matières premières et la mettre de vaux. Ridicule. Maintenant, aller présenter le produit dans les pays du Nord. Mais les pays du Nord ne comptent qu'un cinquième de la population mondiale. où est les véhicules par exemple ? La France préférera par exemple aller faire la roue, le pneu, les véhicules par exemple. La France préférera par exemple aller faire la roue, le pneu à Sierra Leone à cause de l'EVA là-bas. Les gens sont mal payés là-bas. Il va donner les vitres à faire dans un autre pays. Et puis il prend tout le moteur. C'est le moteur qui reste français. Il ne faut pas que les nègres, les pauvres types connaissent les secrets de fabrication. Après, il prend tous ces éléments, ils rassemblent et voilà plusieurs qu'on présente à Washington, à Montréal, etc. Les courmiers sont donc très compétitives et c'était beaucoup plus grave. Elle est sans frontières. Vous voyez ? Ils ne veulent plus qu'il y ait des barrières douanières. Pendant ce temps, les incidentaux, vous le savez mieux que moi, comment ils font au niveau de l'OMG pour tuer les courmiers de pauvres types. Ils font tout pour nous bloquer. Conséquence, comme nous les pauvres, ils veulent piller nos matières premières. Ils font leurs produits finis et ils veulent renvoyer ça sur nous mais hors d'oeuvre, hors d'oeuvre. Mais c'est pour nous tuer. Mais justement, si tu conscientises ton peuple... Merci professeur. Merci beaucoup. Merci à également...